Et je veux bien sûr parler des fameux interistes, et oui, l'international des Milan, on les attend de pieds fermes avec le match tant attendu face à Borussia Dortmund, le club allemand. Simon, Achille, Kamel et aussi Juan José, que se passe-t-il en Italie ? Les clubs, on a vu quand même que ces clubs italiens de la Serie A étaient assez étincelants, mais aussi en Ligue des Champions, on en attend beaucoup trop des fois. Du côté de l'Inter, c'est une renaissance à laquelle on assiste, et c'est une renaissance qui va peut-être prendre du temps. Il y a un groupe qui a énormément changé, beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, les Lukaku, Lautaro Martinez qui commencent véritablement à prendre son envol, puisqu'Avan était un peu dans l'ombre de Mauri Cardi. Je pense à Barella qui est très jeune, à Sensi qui commence à bien éclair. C'est un groupe relativement jeune qui travaille chez un coach ambitieux, Antonio Conte, qui vient d'arriver. Et le but est vraiment de faire renaître cet Inter de Milan. Pour le moment, en excluant cette défaite comme toujours un petit peu scabreuse en championnat contre la Juventus de Turin, la mission est en train de se réussir. C'est une équipe qui joue relativement bien, qui a des bons résultats et qui le montre également en Ligue des Champions. On a vu un très très bon Inter de Milan contre Barcelone. Donc moi, je suis très enthousiaste face à cette équipe Nerazzurri et moi, je suis enthousiaste en regardant les joueurs et en regardant le coach et ce qu'il est en train de développer. Donc, très optimiste. Je partage, parce que déjà, la première des choses, ils sont capables de jouer avec la Juventus. Ils sont juste un petit point derrière la Juventus, donc dans le championnat d'Italie, ce n'est plus la Juventus qui domine et qui écrase tout le monde. Pour l'instant, ils sont capables, même si c'est en début de session, de tenir le rythme. En Champions League, tout à fait d'accord avec toi. Ils ont fait un très beau match face à Barcelone. Dormund, il faut toujours faire très attention, mais c'est vrai que Barcelone a beaucoup souffert aussi chez les Allemands. Donc aujourd'hui, c'est un groupe extrêmement compliqué et c'est à celui qui va donner un tout petit peu plus que les autres, à celui qui ne va pas s'endormir. C'est peut-être le cas de Barcelone. Je ne pense pas que ce soit le cas de l'Inter de Milan. Ils ont des choses à montrer et surtout en Europe, mais surtout en Italie parce qu'il faut quand même aller gratter un peu cette hégémonie de la Juventus de Turin ces dernières années. Kamel, les Italiens, face aux Allemands. Moi, je ferai juste une analyse un peu plus globale. C'est sur le football italien, parce que ça joue aussi sur la Ligue des Champions. Et je pense que là, le football italien devient de plus en plus attractif, le championnat italien devient de plus en plus attractif. Ils font revenir leur coach de l'étranger, Conte, Sarri, qui les font revenir en Italie. Donc ça prouve que quand même, vu que Sarri revient, Conte revient, ils reviennent en Italie. Ça prouve que l'intérêt du championnat italien, et moi je pense qu'avec l'Inter de Milan, avec le Milan AC, avec la Juve, avec Naples, le championnat d'Italie commence à reprendre sa place qui était la sienne, de sa superbe, au niveau du championnat européen. Et plus les années vont passer, je pense qu'ils sont en train de se structurer à l'image de la locomotive qui est la Juventus de Turin avec la famille Agnelli qui donne vraiment un cap au niveau de la politique sportive de la Juventus. Et en même temps, il emmène tous les clubs italiens avec lui. Et je pense que voilà, le football italien a de beaux jours devant lui. On termine avec toi Achille, concernant l'Inter de Milan, le football italien. Oui, l'Inter de Milan, moi je pense que s'ils négocient bien cette rencontre face à Dortmund, ces deux confrontations, ils vont finir premiers du groupe, normalement. Parce que quand on regarde bien, l'Inter de Milan, c'est une équipe qui est extrêmement structurée à l'image de leur coach Antonio Conte. Tu disais tout à l'heure, Simon, l'apparition de Tienci, Barrella, Lukaku, Lotharo Martinez aussi. De Vrij en défense. De Vrij, Skriniar, il ne faut pas l'oublier aussi, et puis leur gardien, Andanovic aussi, qui tient les murs. Non, c'est une équipe qui est relativement bien structurée, et qui devrait normalement passer à une équipe allemande extrêmement virevoltante, avec des couloirs comme Jason Sancho, le petit frère de Torgan Hazard aussi, Julian Brandt. Il y a quelque chose, mais je pense qu'ils ont assez de maturité pour pouvoir s'imposer. Et par rapport au football italien, un dernier petit mot, oui, il y a une locomotive, je ne dirais pas, il redevient attractif, et en espérant que ça continue, ça continue, c'est super. Et nous aussi, on continue notre tour d'Europe avec cette fois-ci l'Angleterre. Sous-titrage ST' 501